Merci, honorable Président, pour la parole. Honorable Président, distingué membre de 10 bureaux, honorable député, chers collègues, je voudrais d'abord vous le rappeler, parce que vous le savez mieux que moi, que les budgets de l'État, c'est le cœur de l'État. Et donc, nous n'avons pas besoin d'un débat télégraphique. Comme on disait que la loi rectificative pouvait passer comme une lettre à la poste, tout simplement parce que la loi rectificative est bel et bien la loi de finances. Et à ce titre, elle doit être traitée selon le prescrit de l'Alofib de 2011. Le siège de la matière se trouve à l'article 18 de l'Alofib précité. Ainsi, je vais commencer ma modeste intervention par quelques observations. La première, nous sommes dans le document B, à la page 4, le point 1.1, qui parle de l'évolution de la situation économique internationale. En présentant les cadrages macroéconomiques de notre pays, aussi bien national qu'international, notre gouvernement affirme qu'il y a persistance des taux d'intérêt haussiers sur la place internationale. Cette affirmation n'est pas conforme à la vérité. En effet, du fait de l'environnement multicrise, sécuritaire, climatique et géopolitique, toutes les puissances économiques du monde avaient révis, certes, à la hausse de leurs taux directeurs à 25 %, notamment les États-Unis d'Amérique, ainsi que les autres zones. Mais à ces jours, ces taux ont été déjà revus à la baisse et se situent autour de 5 %. Il y a un vrai problème de sincérité biletté. Que je sache, que vous sachiez, parce que je sais que vous le savez, la politique militaire n'est qu'un pas de la politique économique d'un pays. Et déjà, lorsque les fondamentaux macroéconomiques sont faux, ça nous pousse à nous interroger et à nous reinterroger sur la véracité de ces budgets. Deuxième observation, nous sommes toujours dans les documents B à la page 10 au point 1 des 1. On parle de l'évolution du marché des chances. Et là, on explique, on dit que si la monnaie avait franchi, c'était du fait du déficit de notre balance de paiement. Très bien. Mais quelle incohérence au même moment, nous avons une nouvelle structure bilettaire avec un taux d'échange structure de 2 600, pendant que la tendance actuelle s'est vers 2 900. Cela risque encore de renforcer les déficits de notre balance de paiement parce que la République aura beaucoup d'argent à prendre en charge, bien sûr, pour supporter la population. Donc, il y a une cohérence. Dans les mêmes sillons d'idées, je suis toujours dans le document B parce qu'il fait part, il accompagne la loi rectificative. Je suis à la page 13. On dit au 30 juin 2024, il y a eu un excédent de trésorerie. Mais on constate avec regret que les enseignants sont en grève, les médecins sont en grève, les députés provinciaux n'en parlent même pas et j'ai appris qu'à un certain moment, même les manques du gouvernement ne recevaient pas leurs faits de fonctionnement. Nous parlons de quoi ? Nous trompons qui ? Avant que j'ai continué, je voulais rappeler aux membres du gouvernement ici présent qu'aucune magie, qu'aucune prière n'en foutent un peuple affamé. Le roi David en a fait l'expérience parce que les jours de l'entrée dans les temples, il a dit consommer les pains qui étaient réservés aux sacrificataires, tout simplement parce qu'il avait fait. Honorable Président, je sollicite votre autorisation pour que par moment je puisse glisser en Lingala. Pour que nous puissions consommer quoi ? Juste pour glisser en Lingala. Ah d'accord, je croyais que vous sollicitez mon autorisation pour consommer J'informe les membres de notre gouvernement que pendant que vous vous met avec du champagne, la population congolaise manque de tout. Et je vous informe que si vous ne régularisez pas la paie des agents de l'État, je serai le premier à initier une motion de censure contre ce gouvernement. Nous ne sommes pas les enfants avec lesquels vous pouvez jouer pendant que vous roulez carrosse. Votre partimoire immobilier, nous les connaissons. Vous êtes toujours dans la loi rectificative. Je suis là. Et donc, je voulais dire ici qu'on ne peut pas parler de l'excédent des trésoreries pendant qu'il y a des gens qui ne sont pas encore payés. Honorable président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, toujours dans le même document B à la page 14, là, je vous dispense parce que mon collègue Florie Mappamoli a déjà suffisamment éclairé cette lanterne liée à la dette publique mais tout ce que nous allons vous demander c'est que vous allez nous communiquer la liste pour les bénéficiaires de ces pays nous allons les identifier nous allons faire la passabilité du compte général de l'EGI nous allons mettre fin à ces audits fantaisistes et sélectifs nous allons identifier et les vrais bénéficiaires de ces paiements des dettes ainsi de ceux qui bénéficient de l'argent que le gouvernement débouche pour la construire toujours dans les mêmes documents nous sommes à la page c'est là où on parle des raisons qui justifient le fait que nous soyons là et nous vous félicitons pour cela mais je voudrais savoir ici ces appuis bidétaires de la banque mondiale est-ce des prêts concessionnels est-ce des prêts ordinaires est-ce un don dans l'hypothèse où ça serait un prêt quel est le service de la dette et quelle sera la durée et toujours dans les observations je voudrais rappeler ici aux membres de mon gouvernement donc vous m'excuserez je parle à votre voix tout simplement parce que je n'ai pas une voix qui porte c'est pas que je suis fâché et je voulais dire ceci dans tous les pays du monde les régions financières font partie des corps protégés n'y travaillent pas qui veut mais dernièrement il y a eu une nomination des directeurs dans les régies financières les PV signés entre ces régies ainsi que les ministères de la fonction publique existent il y a eu le phénomène N'Gulu on a nommé au grade des directeurs des personnes qui n'étaient pas désignées par les régies respectives c'est en fait ça qui fait que nous n'avons pas de mobilisation massifiée des recettes qu'est-ce qui va se passer les jours où ces régions auront mille directeurs ils vont travailler où honorable président j'ai fini avec les observations je m'en veux maintenant poser des questions vous voyez vous avez fini avec l'intervention c'est en cause des observations honorable président et je suis dans mon temps d'intervention alors maintenant la première question je la pose au ministre du bidier qui est un grand ami à moi il est ami à Moudjah ça ne va pas influencer ça je retire non c'est votre ami je retire ne retirez pas c'est votre ami alors je pose la première question monsieur le ministre d'état j'ai vu que dans le cadre de la loi rectificative il y a une allocation de 60 millions de dollars pour la construction de l'arrocalde de Kintas de l'arrocalde de Kintas ah oui qui parle de Mitenis oui c'est ce qui vaut à dire que vous nous ramenez encore dans la logique d'un million de dollars par kilomètre de route ne faut pas prendre les enfants de Dieu pour des oeils sauvages nous avons dans cette salle les anciens dirigeants de l'OVD et de l'office de route ces routes coûtent effectivement 400 000 dollars la liquidation en finances publiques c'est un contre-engagement lorsque vous liquidez ces montants vous les faites parce que vous êtes complice ou bien parce que vous êtes complaisant or vous devez être ni l'un ni l'autre donc je voulais que vous m'expliquiez pourquoi ces routes c'est connu de tous que ça coûte 400 000 dollars pourquoi ça doit continuer comme ça deuxième question est-ce que vous pouvez nous présenter tous les montants liquidés évidemment pour la paye je vais ma décision au ministre des finances liquidés à ce qui concerne les routes qui ont été construites sur toute l'étendue du territoire national pendant ces 5 dernières années en réalité qu'est-ce qui se passe les ministres et leurs collaborateurs et certains hauts fonctionnaires se sont devenus des co-optionnaires dans la société de construction certainement dans leur cas ils disent qu'est-ce qu'il y a des preuves monsieur moi je ne lis pas que des lits qui me comme vous nous allons vous les démontrer et vous serez exorciser il faut me présenter toutes les liquidations faites en faveur des sociétés de construction ainsi que les travaux exécutés je vous pose également la quatrième question pourquoi la DGI qui est pourvoye des recettes de l'état parce que nous sommes un état fiscal pourquoi ces agents ont toujours des arriérés bon je comprends bien cette régie est entrée dévoluée à l'envers elle ne fait plus de performance c'est donc quand ils faisaient des performances apparemment ça vous énervait comment vous pouvez demander à ceux qui ne vous payaient pas de vous faire toujours des recettes et pour terminer là je suis dans dans la loi rectificative toujours défend la flopée du banditisme de l'Iber à l'Inchassa je vis dans les documents B à la page 32 vous dites que vous avez affecté des crédits importants à la police pour sécuriser les Kinois et les Kinois est-ce que je peux en connaître les montants chaque fois que je passe dans les souciates nos policiers manquent de tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, mon regret, là c'est le ministre des Finances qui est concerné, cette rédition des comptes n'est pas rédigée selon les normes de l'OCDE. L'OCDE recommande que lorsque vous faites la rédition des comptes dans un état qui n'a pas une monnaie stable, il faut les reléver à la conclusion. Pourquoi ? Parce qu'en lisant cette rédition des comptes, ça ne nous permet pas d'avoir la même typographie économico-financière de notre pays. Tenez, à l'élaboration, les biviers sous-examen, les taux d'échange entre les dollars étaient de 2080. En fin d'exercice, on était en 2600. En sociologie, pour comparer des situations, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie doit être soit des contextes, soit des structures. Comment vous pouvez prendre les chiffres qui ont été conçus en un temps, où la parité était de 2080, et vous continuez comme ça jusqu'au moment où il y avait, on est arrivé à 2006, et vous nous parlez des performances de 91% en termes de recettes ? En réalité, ces performances, c'est en dessous de 70%. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on doit les reléver dans la conclusion. Et vous avez suivi pourquoi les gens étaient agités lorsqu'on donnait aussi les taux de dépassement bidettés ? Mais c'est en cause de cette présentation à l'ambiqué. En réalité, tous ces dépassements, ce n'est pas que de la trichérie. Il y a des dépassements qui s'expliquent du fait de l'inflation. Et pour les commets des mortels, nous serons vilipendés inutilement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait correctement leur travail. Et pire encore, ce sont les mêmes phrases que j'ai retrouvées également dans les rapports de la Cour des conflits. Je ne sais pas si vous avez travaillé ensemble. Si c'était juste, j'allais croire que c'était la même inspiration, mais comme c'est faux, je crois que c'est de la triche. Et comme si cela ne suffisait pas. Lorsqu'on parle de la pression fiscale, j'ai suivi ici qu'en Afrique subsaharienne, la pression fiscale est de 17,6%. Où est-ce qu'on ramasse ça ? C'est la moyenne et non la pression. Donc lorsqu'on parle de 17% en Afrique subsaharienne, c'est la moyenne parce qu'il y a des états comme le Sénégal qui sont à 25%, il y a l'île Maurice qui est à 33%. Tout ça, on veut nous faire voir que nous nous rapprochons des réalités de l'Union africaine. Non, ces données sont publiées par l'OCDE et nous savons comment ça s'étend. Et donc, ces observations étant finies, je vais maintenant poser quatre questions au ministre des Finances. Première question, monsieur le ministre. Quelle a été l'apport des entreprises du portefeuille de l'État au bidet que nous sommes entrés en termes de pourcentage ? En termes de pourcentage, ces entreprises, ce sont des canards boîtés pour la population, mais des vaches à l'air pour les mandataires et ce qu'ils ont mis là-bas. On ne vous laissera pas faire souffrir ce peuple. La population a beaucoup souffert. Et si nous sommes là, c'est nous qui représentons légitimement l'ensemble des 5 millions de la population congolaise. Donc, je n'aime pas des tâtonnements. Parce que si vous tâtonnez, monsieur le ministre, ça va déboucher si une question orale et si une interpellation. Alors, je le sais très bien, j'ai été président d'un organe de Liban. Voilà. Honorable Gaudem Bouy. Deuxième question. Honorable Président, je pose les trois questions. Non, 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 je ne vous arrête pas. Ce que je vous demandais, c'est d'échanger le ton et ne pas menacer les membres du gouvernement. Merci beaucoup. Merci, merci. On peut vous écouter tout en parlant carlement. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Président. Je l'avais déjà dit que ma voix ne porte pas. Et pour me faire entendre, je dois... Merci. Alors, maintenant, je vais faire un effort pour parler pour Mgr Mgr. 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 Deuxième question, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez nous présenter le tableau succès mais complet de l'évolution des différentes dépenses à la prévision ainsi qu'à l'exécution ? Donc, les grandes masses, on n'a pas besoin de détails. Troisième question, monsieur le ministre des Finances, est-ce que vous pouvez me donner la liste complète des primes qui touchent la première ministre, les ministres, les DG, les fonctionnaires ? Et je suis sérieux. Non seulement que je demande ces listes, je me constitue déjà en avion. Je dois m'assurer que tous les bénéficiaires de ces primes ont payé leurs impôts à la DGI au titre de l'IPA. Si cela n'est pas fait, ça va déclencher la motion à laquelle je fais la raison. Honorable Président, j'ai dit et je préfère m'arrêter là. Merci. Merci, honorable Godé Pouilly. Bon, pas de vérité.